C'est une belle journée. Vous savez, nous marchons tous sur ce chemin et nous le visons encore. Nous allons partir à la maison. Nous allons partir au travail. Nous allons partir voir telle et telle personne. Mais tu es sûr, tu es garanti d'arriver à la destination. Parce que mes frères et mes sœurs, avant toi, il y avait des gens qui pensaient la même chose que toi. Mais ces gens-là n'ont jamais vu la destination finale. Pourquoi ? Parce que la mort est venue entre-temps. Mes frères et mes sœurs, la mort vient sans crier, sans frapper. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose. Moi, lorsque je lis ce livre, ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible, en arabe, je vais vous dire une chose. Cette parole a changé ma vie. Vous savez pourquoi ? Parce que cette parole vient de Dieu. Cette parole est directement de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui change la vie. C'est la parole qui transforme le cœur. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, lorsque vous lisez la Bible, ça c'est une chose, c'est que votre vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi ? Parce que vous verrez l'amour de Dieu. Et lorsqu'on voit l'amour de Dieu, mes frères et mes sœurs, ça se manifester en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et qui ne va pas négliger en fait, sa mort à la croix. Vous savez, mes frères et mes sœurs, l'amour à la croix, c'est une torture. C'est comme si on vous mettait dans une chaise électrique dans ce monde-là. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ n'a pas enculé devant ça. Pourquoi ? Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé, mes frères et mes sœurs. Il vous a aimé. Et il veut changer votre vie aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons une chose merveilleuse. Mes frères et mes sœurs, si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ a multiplié des peines pour des personnes qui avaient peines. Mais ce pein-là, mes frères et mes sœurs, des personnes lui ont tendu cinq peines, il a multiplié cinq mille. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose. Si dans ta vie, tu en manques, ne cherche pas en fait à aller vers le monde. Mais va vers Dieu et Dieu va te multiplier ta vie en bénédiction. Pourquoi mes frères et mes sœurs ? Parce que lorsque tu vas au monde, Satan aussi peut te donner des choses, mais il doit aussi t'enlever. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire des choses. Satan peut aussi guérir. Satan peut aussi vous donner de l'argent. Satan peut aussi vous donner des choses, oui c'est vrai. Parce que nous voyons les Illuminatis, dans ce monde de l'âme, mes frères et mes sœurs, nous voyons Rihanna être riche. Nous voyons Jay-Z être riche, nous voyons Beyoncé être riche. Mais ils ont signé un pacte avec l'ennemi, avec Satan. Mes frères et mes sœurs, Dieu, Dieu, si ces personnes-là, Satan les a élevées ainsi, Dieu aussi peut les lever. J'ai envie de te dire aussi, ce n'est pas une affaire en fait de ce monde de l'âme, mais c'est pour l'éternité. Parce que ceux qui ont vendu leur âme à Satan, Satan dans la mort éternelle, en enfer. Peut-être que tu es bien dans ce monde-là, tu profites des richesses de ce monde. Mais mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, les richesses de ce monde-là sont faites pour périr. Et toi aussi, ton corps est fait pour périr. Mon frère, ma sœur, un jour ou l'autre, tu vas mourir. C'est comme si tu es richesse, mes frères et mes sœurs, l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Peut-être que tu as des millions, mais un jour, un jour tu vas mourir et tu vas le laisser. Un jour tu vas le laisser, cela mes frères et mes frères et mes sœurs. Mes amis, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, Dieu vous aime et Dieu veut que vous soyez avec lui aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez dans son royaume aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez aujourd'hui dans la repentance et l'actif de nos frères et nos frères. Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, le nom des sujets tournants, le nom des frères et mes sœurs, qui est un nom qui est l'ennemi. Vous savez, mes frères et mes sœurs, lorsque nous voyons des malades être guéris par Jésus-Christ, nous voyons la présence de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, Dieu veut que vous soyez avec lui. Alléluia! Alléluia! Yes! Yes! Amen, amen! Soyez béni, soyez béni! Soyez béni! Amen!